Philippe Lannes, bonjour. Vous êtes fondateur et dirigeant de Delco, réseau de garages automobiles spécialisé en entretien et réparation des véhicules automobiles toutes marques. Oui Vincent, c'est exact. Quel est l'impact, Philippe Lannes, de la crise sanitaire que nous traversons sur l'activité de votre réseau ? Une activité et par conséquence un chiffre d'affaires qui a été très irrégulier. Donc à la fin de l'année, on pense qu'on va avoir un attirissage à moins 5, moins 6% à surface comparable. Quelles mesures spécifiques avez-vous prises pour accompagner vos franchisés dans ce contexte ? La première mesure que l'on a prise, c'est lors du premier confinement, où il y a une grande partie de la profession qui a décidé de rester fermée. Nous, on a pris la décision d'assurer une permanence assez minimaliste avec nos franchisés en support et un ou deux salariés pour faire tout ce qui est mesures d'urgence, c'est-à-dire changement de batterie, réparer et entretenir les voitures des gens qui continuent à travailler. Donc on a pris cette taxe-là. Ça, ça a été pour le premier confinement et ensuite on l'a étoffé pour arriver à sortir du confinement en ayant gardé une permanence chez Delco, donc une vision de commerce ouvert vis-à-vis de l'ensemble des consommateurs et pour être prêt pour la reprise. Après, pour le deuxième confinement, les choses étaient beaucoup plus claires vis-à-vis des consommateurs, c'est-à-dire qu'ils, pour la plus grande partie, savaient que les garages automobiles restaient ouverts et c'est ce que l'on a fait. Les mesures que vous avez prises pour accompagner vos franchisés, comment elles se sont traduites ? Il y a eu un accompagnement spécifique au niveau opérationnel, financier ? Alors, on a fait déjà des campagnes à notre charge d'informations pour les clients. On a fait des actions marketing d'hyper proximité. On les a montées en quelques jours. Elles ont très bien fonctionné, c'est-à-dire qu'on a travaillé vraiment sur le supermarché qui est à côté de chez nous, sur l'entreprise qui est restée ouverte. On a fait une campagne auprès des soignants. On a fait une animation de réseau aussi encore plus opérationnelle que ce que l'on fait d'habitude. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas basé sur des plans d'action de moyen et long terme. On a vraiment fait de l'action-réaction en étant présent, en aidant les franchisés, en répondant à leurs demandes de façon instantanée. Selon vous, quelles seront les conséquences de cette crise sur votre métier en particulier ? Je pense que notre marché va être en négatif en 2020 de 5 à 15 %. On va dire que notre positionnement de proximité et de e-commerce va permettre de faire mieux que ces 15 %. En 2021, je pense qu'il devrait faire entre 5 et 10 %, toujours par rapport à 2019, et repartir en 2022. Nous, ce qu'on espère, c'est faire un chiffre d'affaires étal à 2019, en 2021. Je pense que notre métier va continuer à se digitaliser avec des offres multicanaux et plus d'insertion dans la gestion globale du déplacement. Et dans notre marché, ce qui est important, c'est qu'on a quatre zones de consommation, qui sont les zones commerciales, qui sont les centres-villes, qui sont la proximité et le digital. Delco étant présent sur le web et sur la proximité, on va être moins impacté que des entreprises qui sont sur des centres commerciaux ou en centre-ville. Et sur l'univers de la franchise en général, quelles seront les conséquences de cette crise, selon vous ? Moi, je pense que ça va être, en termes de volume de franchisés, je pense que ça va être peut-être même bénéfique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont, comme toute crise, ça provoque des remises en question. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont quitter le monde salarial pour aller vers l'entreprise individuelle. Donc, il va y avoir un afflux de demandes pour la franchise. On l'a d'ailleurs ressenti cette année, qui n'était pas une année où on a eu beaucoup moins de demandes qu'une autre année. Et je pense que ça va être un système de vase communiquant d'activité des secteurs par rapport à d'autres. C'est évident que toutes les enseignes de restauration, d'hôtellerie, bien sûr, vont être beaucoup plus impactées que des enseignes comme la nôtre. Est-ce que vous avez dû faire évoluer votre savoir-faire ? Vous me parliez de e-commerce tout à l'heure. Comment ça se traduit chez Delco ? Chez Delco, on n'a pas fait évoluer notre savoir-faire parce qu'on n'en a pas ressenti le besoin. Donc, je pense qu'il était assez réactif et assez adapté à la crise que nous avons traversée. Et le e-commerce et le digital, c'est tout simplement une continuité de ce qu'on avait déjà enclenché. Et votre stratégie de développement, est-ce que vous avez été amené à la faire évoluer ? Où en est le développement de votre réseau d'ailleurs aujourd'hui ? Alors, le développement réseau, on a fait sept ouvertures en 2020. Et il y a cinq ouvertures qui sont prévues sur le premier trimestre 2021. On a repensé notre méthode de développement, mais ça n'a rien à voir avec la crise de Covid. On l'avait déjà fait avant puisqu'on a eu le départ pour des problèmes de santé de notre responsable du développement historique chez Delco depuis sa création. Donc, on a repensé notre méthode de développement en poussant les prospects à découvrir l'enseigne. Et nous sommes passés de deux à trois développeurs. Donc, le résultat est bon pour sept ouvertures en 2020 et cinq sur le premier trimestre 2021. Nous lançons aussi un logiciel maison avec de l'intelligence artificielle pour optimiser la productivité et les marges brutes vente et achat. Nous continuons à affirmer notre identité visuelle des Delco existants. Combien de garages sont ouverts à aujourd'hui et quels sont vos objectifs à terme ? On a 87 garages ouverts en cette fin d'année et notre objectif, c'est de croître au mieux possible. Je n'ai pas d'objectif chiffré réellement. Est-ce que vous avez des retours positifs de vos franchisés par rapport à votre gestion de la crise ? Oui, ils sont quasi unanimes. On a eu d'ailleurs beaucoup de messages de félicitations. Ça nous a touchés pour notre réactivité et d'avoir su garder la tête froide et les pieds sur terre en disant « Ok, il y a ça, qu'est-ce qu'on va faire pour nos clients et se recentrer sur notre métier ? » Et c'était très bien perçu. Quel profil de franchisé vous recherchez pour devenir garagiste Delco ? La priorité, c'est qu'il soit commerçant. Pour moi, le profil idéal, c'est quelqu'un qui est commerçant et qui a une appétence pour l'atelier technique. L'idéal, pour moi, c'est le responsable de super-être, de petits supermarchés. C'est quelqu'un de très opérationnel et qui a cette âme de commerçant de proximité. Quelle est votre vision de l'évolution et des perspectives de votre secteur d'activité ? Disons qu'il va y avoir une évolution dans les véhicules qu'on va entretenir. On va avoir de plus en plus d'hybrides en réparation. Là, nous sommes prêts. Au contraire, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ensuite, dans le comportement du consommateur, il va y avoir une continuation dans ce qui est constaté ces dernières années, c'est-à-dire moins de kilomètres par voiture, mais beaucoup plus de voitures. Delco doit continuer à s'affirmer sur les premiers et les derniers kilomètres du lieu d'habitation. C'est là où on doit intervenir. Il va y avoir une accélération du déplacement du chiffre d'affaires à des zones commerciales et des centres-villes vers la proximité et le web. Merci. Est-ce qu'en conclusion, vous auriez un message à faire passer à vos franchisés, à vos futurs franchisés ? Rien n'est écrit. Delco va conserver sa réactivité, son agilité. C'est la grande leçon qu'on a retenue de 2020. C'est qu'il ne faut pas trop se baser sur des grandes prévisions, mais savoir que tout peut arriver. Philippe Lannes, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Delco et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et Assez Franchise. Merci. 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 Merci.